A La Rochelle, le monde du silence a retrouvé son public ce matin. Les pertes de l'aquarium sont estimées à 2 millions d'euros et elles sont difficiles à rattraper. Coronavirus oblige, les visiteurs devront être beaucoup moins nombreux. Eric Vallée, Pierre Lail. 81 jours sans voir le moindre visiteur. De mémoire de poisson, pas même rouge, l'histoire de l'aquarium n'avait jamais connu une fermeture aussi longue. Ici, en temps normal, on accueille 365 jours sur 365. Ce matin, fin de la solitude, les premiers touristes pointent à la porte. Dès 10h, billets en poche, c'est l'une des premières nouveautés. Il faut réserver à une heure précise. On a réservé lundi soir et il n'y a pas eu de soucis au niveau des réservations. Ça s'est fait facilement par Internet. Le personnel est sur le pied de guerre avec un petit côté poisson derrière sa vitre. Heureux de retrouver le public. Très contente déjà de voir autant de monde. Voilà, ça faisait très longtemps. On est contents. On va retrouver nos abonnés, les nouveaux visiteurs. Enfin, voilà, ça va être une super journée. Alors évidemment, ce n'est pas un retour à la normale totale. Il a fallu s'adapter aux mesures de protection. On a un protocole de sécurité sanitaire qui a été mis en place, qui a restreint énormément la jauge du nombre de personnes dans la visite, puisqu'il n'y a que 33% de la jauge historique qui est maintenue. Donc ça va être une visite extrêmement qualitative, puisqu'il y aura très peu de personnes qui pourront être en même moment au sein de la visite. Et on a tout réaménagé afin justement de visiter tout ce qui peut être interactif. En tous les cas, plongés dans le monde aquatique, les visiteurs ne boutent pas leur plaisir. C'est magnifique. Et vous avez l'impression qu'on est confidés là, ou vous avez l'impression que c'est une visite vraiment particulière, ou pas du tout ? Un petit peu quand même, parce qu'il y a les masques et nous on fait attention. Justement, on a attendu un peu que les gens partent devant. Mais devant les bassins, les appréhensions se lèvent vite. Le rêve reprend ses droits. Le rêve reprend ses droits.